Je vous fais une petite lecture de texte, ce texte, ce texte, je l'avais appelé Cynthia et je ne me souviens plus pourquoi, je crois que c'est quand il y avait eu l'ouragan. Alors ce texte, je vous l'envoie brut comme ça, je l'envoie bien des années après, donc ça me fait aussi drôle de le découvrir avec vous quelque part et bien sûr que je vais retravailler dessus et je vous referai une autre lecture. Ce matin le vent frappe le jour, comme pour que je puisse effacer tout ce passé carcéral, ces mois passés, cette année. Ce matin je prends la plume pour mettre à plat mes derniers écrits, mes derniers écrits enfermés, qui j'espère un jour verront la clarté du jour. Cette peine a été pour moi très bénéfique, dans le sens où j'ai réussi quelque chose. Cela me fait savoir que je suis capable de faire quelque chose de ma vie, de mes écrits. J'ai mis toutes les chances de mon côté, dès mon arrivée, dès mon arrivée, j'étais dans une pensée plutôt positive. Je pensais déjà à récupérer ma tête, mon esprit d'analyse, mon sens critique pour pouvoir mettre des mots ou donner des noms à cette incompréhension. Cette incompréhension totale envers moi-même, envers la vie, donc envers les autres. J'ai bien compris que même avec toute volonté de vouloir comprendre les autres, je ne pourrais accomplir. Cette tâche, donc avoir de la compréhension pour les autres, de l'autocritique, il faut d'abord commencer par pouvoir se critiquer soi-même. Car avant tout, il fallait que je me comprenne moi-même. Comment avoir même de la compassion pour les autres, alors qu'avec moi-même, j'essaye même pas à me comprendre, mais je me condamne. Petit à petit, j'allais rejoindre la flamme qui était en train de prendre place et qui, un jour, et qui jour après jour, prenait de l'intensité par sa couleur tirée vers le malheur, couleur sang, le rouge d'une flamme. C'est quand le feu est plus qu'intense, cette flamme qui prenait de l'importance par sa taille. Cette flamme qui a commencé par s'installer dans sa tête, a broyé mon histoire, sans vraiment en être conscient, incroyable, dégoûté presque de moi-même. Car dans le fond, j'ai toujours aimé la vie. Pour cela, je suis encore là. Toujours présent, je réponds, et encore plus fort. A présent, je réalise. Je me dis que d'avoir la tête à l'envers fait de moi un homme lâche. La lâcheté envers soi-même, c'est de l'égoïsme à l'état pur. Alors, comment j'ai pu me comporter ainsi ? Eh bien, grâce à mon adoration et à ma réflexion. Et je pense avoir trouvé la raison. Certes, mon existence a pu être du malheur à l'intérieur, du malheur, du bonheur à l'extérieur, du bonheur. Mais comment faire le tri ? Comment faire la distinction du bien et du mal, quand déjà nous sommes dans une totale contradiction ? Comment pouvais-je avoir un comportement complètement désabusé, un comportement indigne quelque part, pour moi, un homme qui croit en Dieu ? Comment je pouvais essayer de vouloir prendre le chemin du mal ? Forcément, arrivé à un moment, il y a une flèche. Il y a deux flèches, le bien et le mal. C'est ce que j'appelle la contradiction. Certes, j'ai baigné dans le mal, ou le malheur, je ne sais pas. Certes, j'ai tout fait à ma hauteur. J'ai toujours essayé d'être à la hauteur. Votre philosophe ? On y reviendra. Je vous dis à tard plus. Ciao !